hello les scrap addicts c'est justine avec luca et papi on se retrouve aujourd'hui du coup pour l'ouverture de d'une box alors c'est une box mensuelle qui nous vient de la marque les petits pigments comme vous pouvez le voir du coup sur la boîte c'est une box spéciale noël et saisonnière alors pour la petite histoire ceux qui ne connaissent pas du coup les petits pigments c'est tout simplement une enseigne qui propose donc des boîtes enfin des box pardon mensuel de loisirs créatifs avec des produits qui sont théoriquement 100% français vous pouvez avoir au maximum du made in europe donc bah moi je trouve que le concept est vraiment très intéressant généralement il vous donne aussi des idées upcycling c'est à dire pour recycler on va dire la boîte les emballages qui à l'intérieur donc vraiment super intéressant comme concept n'hésitez pas à aller voir du coup je vous mets en barre de description le lien vers leur site internet n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil on va nous ouvrir cette magnifique box alors les garçons puisque c'est christophe et anthony qui sont à l'origine de la création de cette de cette enseigne est en fait et bien les garçons m'ont indiqué que les box enfants arriveraient courant enfin mi septembre mi septembre mi décembre pardon donc si vous avez l'intention de faire vos commandes cette box aussi elle est donc comme je vous l'ai dit en édition limitée puisqu'elle est saisonnière donc si vous la voulez une fois qu'on aura ouvert la boîte si ça vous intéresse passez votre commande assez rapidement parce que je crois qu'il n'y en a que 10 de disponible encore sur le site internet donc n'hésitez pas à vous abonner aussi pour éviter d'être en rupture comme ce sera peut-être le cas pour l'achatement alors la boîte est ouverte alors les petits pigments vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année c'est mignon donc là vous avez le contact sur la carte donc avec le leurs réseaux sociaux ils sont trouvables sur instagram sur facebook sur twitter sur tik tok enfin voilà ils ont encore plus de réseaux sociaux que moi et vous avez également du coup le leur site internet ainsi que leur adresse mail qui est contact arrobas les petits pigments point fr bon je vous remets tout ça du coup en barre de description tout en bas de la vidéo allez on ouvre donc on a trouvé plein de choses dans cette boîte on a trouvé une poche à douille on a trouvé du colorant alimentaire que baptiste va nous faire voir des verres voilà on a trouvé le mélange des épices pour le pain d'épices on doit avoir alors à l'intérieur ça va être un petit pic je pense on a des petites perles de sucre on a des petits embouts du papier sulfurisé mais écoutez on a des emporte pièces en métal en forme de sapin on a un bonhomme de neige on peut même faire une maison de pain d'épices on a un petit pain d'épices c'est un petit bonhomme c'est cool et on a donc les petits badges et le petit porte-clés habituel qui est souvent dans ces boîtes oui peut-être on peut faire une maison de pain d'épices on va essayer regardez du coup ce qu'on va pouvoir réaliser si on est aussi doué que que les garçons qui ont très certainement eux réaliser de très belles choses je suis pas sûr qu'on arrivera à faire ce genre de choses les garçons mais on va essayer de s'y atteler et puis on vous montre du coup le résultat en photo tout de suite à la fin de la vidéo on vous fait de gros bisous à tous et on vous dit à très bientôt pour de nouveaux tutos bon